On va parler de collectif, parce qu'évidemment, tout ça, c'est une question de collectif. J'invite, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Karim Lapp à nous rejoindre. On va terminer. Merci beaucoup, Karim, de faire partie de cet après-midi. On va parler de nous, Karim Lapp. Sébastien Maire va faire une synthèse de cet après-midi en parlant de la politique de résilience de la ville de Paris. On terminera avec Chris Younes pour une respiration un peu plus philosophique. Merci, Karim, d'être là. Pour ceux qui en ont eu la chance, Karim a plusieurs casquettes, mais notamment celle de nous faire découvrir les trésors du Muséum national d'histoire naturelle à travers des balades qui nous racontent le Muséum et les espèces et les spécimens, mais aussi la bio-inspiration. J'invite tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire à vous rapprocher de Karim pour qu'il a un don particulier pour nous raconter ça. Et tu proposais aujourd'hui, ce n'est pas de la provocation, mais de nous raconter un petit peu comment les animaux, les organismes vivants, pourraient aussi nous donner peut-être des leçons de démocratie participative ou des choses comme ça pour optimiser notre organisation collective. Merci beaucoup, Karim. Merci, tu es bien gentil. Alors, je suis un animal. J'habite une planète qui s'appelle la planète Terre, une espèce de vaisseau spatial un peu perdue dans l'espace. Et je fais partie d'un grand groupe qui s'appelle les mammifères. Et je me suis appelé moi-même du genre homo, qui veut dire être humain. Et je me suis qualifié de sapiens, et comme je n'ai pas très confiance en moi, je l'ai dit deux fois. Sachant que sapiens veut dire intelligent, mais aussi capable de discernement. Ah, ça tombe bien, vous aussi. Donc, puisqu'on est en train de parler de vivants et des leçons qu'on peut se donner, on va regarder un petit peu comment tout ça peut nous apprendre à prendre des décisions collectivement. Et comprendre aussi pourquoi on prend parfois des décisions qui ne sont pas dans notre propre intérêt. Et en fait, il y a plusieurs explications à cela, et on va essayer d'en voir quelques-unes. Alors, on est dans un monde, enfin on l'a vu cet après-midi, le monde ne va pas très bien, il y a plein de problèmes. D'un autre côté, on a aussi plein de prophètes qui nous promettent des transitions avec différents ismes, etc. Et le biomimétisme peut-être qui n'échappe pas non plus à cette tendance-là. De dire, tiens, d'un coup, ça y est, il y a une solution qui va résoudre nos problèmes. Et nous dispenser d'un certain nombre de débats, de réflexions et de choses à trancher. Malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas. Mais on va pouvoir quand même trouver un certain nombre de... Parce que la bonne nouvelle, quand même, c'est que les réponses sont déjà là. Ça, je crois qu'un certain nombre d'intervenants vont essayer de vous en convaincre. Mais donc, du coup, on va essayer en très peu de temps, là, d'explorer finalement qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes. Alors, je n'ai pas malheureusement la possibilité de vous emmener au muséum ou dans un jardin. Donc, on va utiliser le matériel qu'on a là, c'est-à-dire vous. Et je veux m'inspirer. On est en pré-campagne électorale. C'est bientôt les municipales. Et donc, il est bon de se rappeler que nous sommes des primates. Et que nous ne sommes pas les seuls primates, en fait, à faire des campagnes électorales. Les chimpanzés sont des grands, maîtrisent l'art du politique. Et un des éléments, Pascal Pic a d'ailleurs commis un livre à ce sujet qui est assez rigolo. Où il explore, à travers des observations des communautés de chimpanzés, tout un tas de pratiques politiques que nous partageons, en fait, avec eux. Et ce qu'il montre notamment, c'est que pour gagner une campagne électorale, il faut effectivement, quand on est candidat, montrer un certain nombre de comportements de pouvoir. Et qu'un de ces éléments majeurs pour un groupe de singes, c'est en particulier la question de l'épouillage. Et mon expérience de la formation m'a montré que la meilleure façon de partager une information, c'était que l'auditeur en fasse l'expérience. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en campagne, donc je ne vais pas venir vous épouiller. Mais vous allez faire vous-même. Alors, vous pouvez vous lever, si vous voulez. Levez-vous. Allez, levez-vous. Et donc, vous allez vous retourner vers votre voisin. Vous choisissez. Vous pouvez le saluer. Lui serrez la main. Vous présentez. Et vous pouvez dire à votre voisin, en peut-être une phrase ou deux, pourquoi vous êtes venu ici et qu'est-ce que vous cherchez en tant qu'homo sapiens sapiens à travers cet après-midi ? Merci. 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 Alors, chers amis primates, je sais que c'est frustrant. Vous aviez grand besoin de ce moment. Mais je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous rasseoir. Alors, vous voyez, ça, c'est un des éléments de problème de notre espèce. C'est que nous sommes des animaux sociaux qui vivons dans des petits groupes, qui faisons de la politique, qui avons un certain nombre de besoins, qui sont des besoins assez classiques. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas aujourd'hui comme le vivent nos cousins chimpanzés ou bonobos ou gorilles. Mais on vit comme des termites, des fourmis, des abeilles, dans des agglomérations extrêmement compliquées. Et donc, on a un certain nombre de contradictions. C'est qu'on a des besoins. Et vous avez vu que, au final, on n'est pas vraiment fait pour être assis comme ça dans une salle pendant quatre heures à écouter des mecs qui parlent, ou des femmes d'ailleurs. Ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, on a besoin d'interactions, de se parler, de pouvoir se toucher, de pouvoir comprendre ce que dit l'autre. Mais en même temps, on vit comme des termites. Alors, on pourrait se demander, finalement, est-ce qu'on est si différents des autres vivants ? Parce que j'ai mis dans le titre de l'intervention comment les autres vivants pourraient nous aider à décider et peut-être à mieux décider. Alors, Christophe l'a montré tout à l'heure. La nature, alors déjà une petite précision, pour moi, la nature, ça n'existe pas. La nature, c'est justement le concept qui nous permet de nous séparer des autres vivants. La nature, pour un Indien d'Amérique, n'a rien à voir avec celle d'un Japonais ou la nôtre. Donc, la nature, ça n'existe pas. C'est un concept. Et ce concept nous a notamment permis de nous débarrasser de ce qui, dans un premier temps, nous a fait peur. ou, dans un premier temps, nous empêcher d'accéder à un certain nombre de besoins. Alors, quels sont nos besoins ? Et qu'est-ce qu'on partage, d'ailleurs, avec tous les êtres vivants ? Christophe l'a dit de façon assez analytique, on a besoin de manger, on a besoin de se reproduire et on a besoin de se protéger. Et on a tous, aussi, en commun, une chose, c'est qu'on va au plus facile. Parce que l'accès à l'énergie, c'est compliqué, c'est cher. Donc, voilà, plus c'est facile et plus on y va. Ce qui explique, d'ailleurs, aussi pourquoi on arrive, malgré ce qu'on se fait, à être complètement manipulé par des campagnes marketing, parce que les gens qui sont aujourd'hui du marketing cognitif savent très bien quels sont nos besoins fondamentaux. Et donc, aujourd'hui, on partage avec la plupart des êtres vivants ces besoins-là, avec une dimension en plus, comme nous sommes des êtres sociaux, c'est que nous cherchons le pouvoir. Alors, pourquoi on cherche le pouvoir ? Pour faciliter l'accès aux besoins précédents. Donc, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, mais pourquoi, finalement, l'humanité s'est-elle engagée dans un certain nombre de choix ? Eh bien, beaucoup de choix s'expliquent parce que, justement, il y a un besoin d'accéder au pouvoir. Si l'humanité a choisi l'agriculture, ce n'est pas pour avoir plus à manger, c'était en grande partie pour pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, de créer du surplus pour pouvoir faire des villes et pour pouvoir concentrer des formes de pouvoir. Donc, la question de comment se répartit le pouvoir est une question absolument fondamentale pour pouvoir faire des choix et comprendre quelles sont, finalement, les nouvelles pistes et les nouvelles formes que l'on va pouvoir trouver, y compris en s'inspirant de la nature. Alors, on est à tel point en lien avec les autres êtres vivants qu'on a montré des choses très complexes dans les relations avec les écosystèmes qui sont parfois un peu abstraites. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vraiment étudié ces questions, ce n'est pas toujours très palpable. Mais en fait, vous êtes vous-même un écosystème en interaction radicale. Alors, radicale au sens racine, pas au sens militant du terme. Et je vais simplement vous le rappeler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans cette salle, le fait de respirer mobilise une symbiose très ancienne. Puisqu'en fait, ce n'est pas vous qui êtes capable de faire la respiration dans vos cellules. C'est une bactérie avec laquelle on est en symbiose, les mitochondries, et qui travaille avec nous. Et ça fait des millions d'années que dans la plupart des organismes, ces mitochondries sont reproduites avec leur propre matériel génétique. C'est aussi le cas quand vous digérez. C'est aussi le cas sur votre peau. Vous êtes vous-même un écosystème qui abritait des millions d'autres espèces bactériennes, micro-organismes, champignons, etc. Sans lesquelles, en fait, vous ne seriez pas autonome. Donc, votre propre liberté, votre propre existence aujourd'hui, y compris dans cette salle, est liée à tout un tas d'interactions complexes que vous avez avec le reste du vivant. Donc, de toute façon, cette question de l'interdépendance et de l'interaction avec le reste du vivant, ce n'est pas une question. Quand on parle de réintroduire la nature dans la ville, elle serait où la nature ou elle serait où les villes ? Les villes sont sur cette planète et tout ce qui se passe sur cette planète est régi par un certain nombre de lois. On l'a vu, les lois de la thermodynamique et un certain nombre de principes du vivant. Et donc, aujourd'hui, si on veut arriver à progresser, et notamment dans la préparation des programmes, des campagnes électorales, on pourrait s'attendre. En tout cas, en tant que biomiméticien, moi, ce que j'aimerais voir aujourd'hui dans la production politique, c'est justement la mise au jour de ce que j'appelle, moi, la distinction de ce qui est négociable de ce qui n'est pas négociable. Et aujourd'hui, dire ou se contenter d'une définition du développement durable, qui serait une espèce de négociation entre l'environnement, le social et l'environnemental, est complètement dépassé. Alors, vraiment dépassé. René Passé nous avait déjà proposé dans les années 70 une vision beaucoup plus simple, qui était de dire que le socle de tout ça, c'est bien l'environnement dans lequel on évolue. Alors, on peut dire autrement, c'est notre système planétaire, puisque aujourd'hui, évidemment, les problématiques qui se posent ne se posent pas qu'à l'échelle locale, mais bien dans ce système planétaire. Et évidemment, nous sommes des animaux sociaux et donc cette question de l'émergence sociale va déterminer des rapports et des échanges et des modalités économiques. Mais ces réalités économiques ne peuvent pas se faire sans prendre en considération les limites que nous impose le système dans lequel nous sommes. Et on l'a vu, ces limites, elles sont de plusieurs ordres. Elles sont de l'ordre énergétique. Il est majeur. On a vu que finalement, nous sommes une espèce assez puissante, puisque nous avons réussi quand même à transformer de façon assez radicale notre environnement. Mais là encore, ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'espèce humaine. Tous les êtres vivants modifient leurs conditions environnementales. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, nous sommes là, c'est bien parce que tous nos ancêtres et en particulier le travail des bactéries a permis une transformation de l'environnement puisqu'il y a très, très longtemps, plusieurs milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc, c'est bien le résultat d'une interaction du vivant sur son environnement qui crée les conditions de sa propre existence. Et ce que nous avons peut-être oublié, c'est justement ça. C'est que nous avons le droit de transformer notre environnement. Et c'est ça qui est nouveau dans l'approche que propose le biomimétisme, c'est que ce n'est pas une vision conservatrice. Ça a été dit aussi cet après-midi, l'environnement, ce n'est pas que chose de définitif. Les conditions d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier et ne sont pas celles de demain. Donc, oui, on a le droit de la transformation, oui, on a le droit d'utiliser des ressources, mais avec des règles de fonctionnement. C'est un peu comme si vous étiez sur un terrain de foot et que vous disiez, ouais, mais moi, je joue avec les mains. Bah non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur cette planète, mais ce qui ne signifie pas que ça réduit le champ des possibles. C'est-à-dire, accepter les conditions de ce que sont les principes du vivant, en fait, permet de définir un champ de possibles. Et donc, aujourd'hui, dans la manière de poser un processus de décision, il y a la question de définir ce champ de possibles. Et dans ce champ de possibles, il y a un certain nombre de principes à respecter, dont un certain nombre ont été évoqués cet après-midi. Mais si vous voulez en savoir plus, il faut évidemment avoir un peu plus de temps. Et là, vous pouvez participer aux formations, aux visites, etc., qu'on met en place. Et ensuite, il y a la déclinaison opérationnelle de tout ça. Donc, une fois qu'on s'est défini un cadre dans lequel on peut travailler avec un référentiel, qui est celui du fonctionnement de notre planète, et bien après, il faut une méthode, évidemment, pour arriver à rendre les choses opérationnelles. Et pour ça, il faut évidemment faire de l'éco-conception. Alors, que nous, on propose une éco-conception bio-inspirée, ou en tout cas biomimétique. Biomimétique signifiant, par rapport, petite nuance de vocabulaire par rapport à la question de la bio-inspiration, c'est que dans le biomimétisme est contenu le fait que cette bio-inspiration est au service d'une durabilité, et non pas simplement pour résoudre des problèmes technologiques ou organisationnels sans finalité. Donc, aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, le biomimétisme peut nous proposer une vision beaucoup plus radicale, finalement, de l'organisation et des modalités de prise de décision sous réserve de clarifier ce qu'est le projet commun. Et là-dessus, le vivant nous offre tout un tas de possibilités. Et sur la manière de faire, il y a effectivement non pas tellement des solutions qui sont disponibles, mais plutôt une méthode qui permet de les faire émerger. Parce qu'il faut un peu se méfier du temps des solutions dans lesquelles on est aujourd'hui, parce que si les solutions existaient si facilement, elles seraient déjà mises en œuvre. C'est que ce qui est plus important, c'est de créer des conditions de l'émergence des solutions, parce que les solutions ne viendront que de la capacité de l'ensemble des acteurs du système à générer des solutions durables, sur lesquelles on est bien tous d'accord. Merci beaucoup, Karim Lap. Merci beaucoup pour cet exercice de reconnexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.